bonjour mes amours bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien que vous êtes en pleine forme je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour et bien une nouvelle guidance qui sera une guidance à la fois avec du général mais également du sentimental alors comme d'habitude on se concentre bien sur les énergies voilà on va passer un bon moment ensemble ça va être un moment de relaxation un moment de vérité également vous vous concentrez sur les messages qui doivent être les vôtres comme toujours vous gardez bien votre libre discernement voilà votre libre arbitre ne prenez que les messages qui résonnent et on va commencer en douceur alors d'abord avant de commencer il faut que je dise que ce que je vois ce que je perçois c'est vraiment qu'en ce moment j'ai l'impression que vous êtes en train de jongler avec de nombreuses choses finalement dans votre vie dans plusieurs domaines de vie j'ai l'impression que tout s'articule voilà tout se met en place mais ce qu'on vous demande c'est une grande planification si ce n'est pas le cas vous avez vraiment besoin d'ordonner vos idées d'ordonner les choses est vraiment de planifier voilà et de voir vraiment loin très loin d'accord voilà ce sont les messages que j'ai eu en craquant l'allumette en regardant en lisant dans le feu en commençant on a vraiment une période de transformation qui s'annonce une période de changement pour de nombreuses personnes dans le domaine amoureux en revanche ce que je vois c'est peut-être de la confusion ou le besoin d'ordonner ses idées de se poser vraiment pour pour savoir où on en est où est ce qu'on va peut-être une confusion voilà de peut-être de plus de beaucoup d'énergie de nombreuses énergies vous avez vraiment besoin de vous recentrer sur vous pour pouvoir et bien faire un choix ouais faire un choix en j'ai envie de dire en bonne intelligence c'est drôle qu'on m'envoie ça parce qu'en général c'est le coeur mais là j'ai l'impression qu'il y a un choix raisonnable qui se présente à vous qui va se présenter à vous sur le plan amoureux c'est à dire qu'aujourd'hui vous avez évolué vous avez changé vous avez compris un certain nombre de choses vous savez ce que vous voulez ce que vous ne voulez pas et donc vraiment c'est comme si vous alliez avoir du choix ou que vous aviez à l'heure actuelle du choix et que le choix que vous alliez faire serait un choix de raison et d'amour mais un choix qui soit juste pour vous vous voyez parce que j'ai des personnes pour qui est peut-être que votre vie amoureuse là actuellement tout va très bien mais que ça a été un peu le flou ça a été vraiment j'ai le why qui me vient voilà donc dans l'idée on démarre sur sur ces sur ces énergies là d'accord prenez ce qui résonne alors je vais commencer et bien ok je vais prendre j'allais prendre l'amour j'allais ah non ok en tarot très bien les énergies actuelles pour vous mes amours qui vous confirmeront finalement que vous êtes sur la bonne guidance vous êtes bien concerné par les messages qu'est ce que je disais on a la mort et la renaissance on est en fin de cycle je vous parlais de transformation et pour du mieux j'ai vraiment la sensation que vous avez traversé vraiment des méandres douloureux c'était très 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 compliqué pour vous et qu'aujourd'hui en fait vous y voyez clair vous y voyez vraiment vraiment clair comme une prise de hauteur qui a été effectué chez vous voyez comme si vous voyiez loin je vois beaucoup de personnes qui sont vraiment guidés qui sont vraiment aidés par par des ancêtres par la source par l'univers par dieu et qui ont cet éclaircissement même je vois même une transformation de vos énergies une élévation de vos énergies et ça se voit comme si avant vous étiez caché et finalement eh bien vous vous dévoilez vous vous montrez tel que vous êtes réellement et c'est de manière générale mais j'ai l'impression qu'il y a tout un tas en fait de de situations d'événements qui se sont articulés en fait dans votre vie ok donc évidemment alors j'ai le chiffre 13 peut-être durant les ces 13 dernières années d'accord ou les dix dernières années d'accord ou les quatre dernières années pour certaines personnes ou alors l'année précédente ou les trois dernières années voilà voilà les temporalités et dans l'idée en fait on a eu comme une ouverture une élévation spirituelle des événements des événements qui se sont enchaînés dans votre vie professionnelle familiale relationnel amoureux et qui ont eu en fait une incidence même sur l'être que vous êtes au plus profond de vous même en fait on a une ouverture du coeur mais une ouverture aussi du chakra coronal vous comprenez de nombreuses choses en fait qui vous sont arrivées dans le passé vous guérissez un karma familial mais également un karma de vies antérieures voyez on a le page de bâton ça c'est vous après ce cycle douloureux finalement vous allez de l'avant en fait vous allez vraiment croquer la vie à pleines dents vous allez vers des énergies beaucoup plus légères vers vers ce qui vous passionne vers ce qui vous anime vers ce qui vous vous rend heureux heureuse vers ce qui anime votre coeur vous voyez donc pour toutes celles et ceux pour qui c'est compliqué en ce moment vraiment ne soyez pas inquiet et inquiète tout ira bien il y a ce renouveau qui vient à vous et des énergies et finalement la possibilité et bien de jouer avec la vie de jouer avec l'univers d'utiliser finalement la loi de l'attraction et les lois de l'univers que vous comprenez beaucoup mieux que vous allez apprendre à connaître et surtout à vous en servir finalement pour attirer à vous tout ce que vous désirez ok nous avons l'as de coupe pour celles et ceux qui doutent il y a vraiment une personne qui va animer votre coeur et qui va représenter votre monde si vous regardez bien la carte on a l'impression qu'elle tient l'univers entre ses mains et moi je vois comme un renouveau une transformation je vois comme une rose et un coeur vous voyez au milieu alors avec cette carte je ne vois pas toujours ça mais là c'est ce que je vois en fait ce qu'on est en train de vous dire et si vous regardez on a le soutien de l'univers derrière ce qu'on est en train de vous dire en fait c'est qu'après ce cycle douloureux après tous ces événements j'ai des personnes qui vivent vraiment de grandes transformations peut-être voilà que vous changez de travail que vous avez coupé une relation et que vous en avez une nouvelle qui va démarrer qui a déjà démarré peut-être qu'il y a un renouveau avec votre autre où vous êtes dans cette période là en tout cas on vous dit vraiment que vous avez tout entre vos mains finalement et on vous annonce vraiment une proposition amoureuse dans votre vie soit avec une personne avec laquelle vous êtes déjà soit avec une personne qui va se présenter à vous soit une personne qui va se représenter à vous parce que j'avais également voilà la rose la transformation le renouveau d'accord et on vous dit que vous êtes aidé par l'univers donc n'ayez crainte pour celles et ceux qui sont seuls en ce moment pour qui c'est très compliqué qui vivent voilà vraiment des moments difficiles même familiaux voilà suite à peut-être des séparations des divorces ne vous inquiétez pas il ya vraiment l'amour qui est au rendez vous et qui est prévu pour vous donc n'ayez crainte allez vers ce qui vous anime allez vers ce qui vous passionne fait des choses qui vous font du bien vraiment au plus profond de votre être concentrez vous sur vous lâchez prise et l'univers va faire ce travail qui est déjà en train de s'orchestrer dans l'invisible ouais vous voyez j'ai vraiment des personnes qui ont eu le coeur brisé que ce soit raison parle dans récent pardon raison raison ok j'ai le j'ai vraiment la raison qui n'arrête pas de revenir de revenir de revenir comme si vous aviez eu des compréhensions sur cette situation vous avez vécu avec cette personne qui vous a brisé le coeur finalement ces choses qui se sont mal passées dans une relation vous avez eu un éclaircissement vous comprenez les choses vous sortez des illusions également j'ai vraiment des personnes qui ont souffert qui ont eu le coeur brisé qui qu'on a laissé seul quoi brisé complètement déchiré et vous avez essayé pourtant de recoller les morceaux ça a été très compliqué on a des cycles très longs pour certaines personnes vous me dire en commentaire mes amours ok 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 on vous dit qu'après tout cela vous avez du choix vous avez du choix beaucoup de choix un chemin qui s'offre à vous un chemin joyeux un chemin qui qui vraiment où on a vraiment une transformation on a des masques qui tombent ou qui vont tomber parmi ces choix que vous avez ou ces choix que vous avez eu on parle d'élévation également élévation peut-être dans une relation avec une personne où il y a un renouveau il y à la chance je vois l'olivier olivier le prénom peut-être également pour certaines personnes on a vraiment finalement la possibilité d'aller vers vers un conte de fées vers ce qui nous anime vers ce qui en fait j'ai le sentiment que ce qui était fou ce qui vraiment était un fou dans votre esprit dans dans vos relations dans ce qu'il se passait le pourquoi pourquoi cela se passait et bien on vous dit que vous arrivez vous êtes sur le chemin finalement et vous allez vers vers l'amour vers vers ce qui aime que vous méritez réellement puisque on ramène à l'as de coupe un regard des si vous regardez vous avez l'as de coupe regardez ce cette coupe et regardez celle ci il ya une personne qui va vraiment réanimé animé votre chakra sacré on me le dit les amours il ya une personne vous allez la reconnaître comme cela elle aura tout c'est à dire que c'est une personne qui va vraiment réanimé animé votre coeur à nouveau avec avec laquelle vous allez vous sentir bien on me dit ne comparez pas avec ce que vous avez vécu soit par le passé si c'est une personne que vous connaissez déjà soit par le passé si c'est une nouvelle personne d'accord donner lui une vraie chance donner une vraie chance à votre relation on me parle vraiment d'une transformation même d'un point de vue voilà sacré d'un point de vue même intime au niveau des relations vraiment la personne si vous avez du choix la personne que vous choisirez que l'on vous conseille de choisir c'est vraiment une personne avec laquelle vous êtes apaisé une personne qui vous fait du bien une personne qui vous comprend qui vous connaît et qui veut votre bien réellement parce que j'ai vraiment des personnes qui ont été face à des situations très douloureuses dans des liens toxiques avec des toxiques également les toxiques vous savez très bien ce que j'en dis on fuit on s'enfuit voilà on ne conserve pas de relation ou du moins de fin non non on ne conserve pas une relation quelqu'un qui vous fait du mal quelqu'un qui est toxique quelqu'un qui ne vous veut pas de bien qui ne va pas bien qui est dans des énergies sombres et que vous avez constamment voyez ces personnes qui ont besoin d'être sauvé mais qui ne vous donne pas en échange et qui vous met dans des situations douloureuses des situations toxiques ça on n'y va pas moi je parle vraiment d'une personne qui vous fait du bien avec qui vous apaise qui vous veut du bien qui vous aime profondément tel que vous n'êtes pas la personne qui vous critique qui a des choses à dire des choses à reprocher qui n'est jamais satisfaite pour laquelle vous coupez en mille voilà non pas celle ci d'accord ok j'ai un message pour certaines personnes d'accord ça ne concernera pas tout le monde donc ne prenez ce message que si vous êtes pleinement concerné d'accord si ça ne vous concerne pas ne prenez pas on lui dit ok et là je vais tutoyer si tu attends que cette personne te rappelle reviennent redonne une chance à la relation que cette personne finalement d'accord de du temps parce que fin elle n'a pas de temps pour toi elle a toujours mille et une excuse elle n'a pas ce temps voilà elle n'a pas tant elle ne peut pas il se trouve des excuses et finalement tu n'es pas la priorité de sa vie on me dit de te dire qu'une personne qui t'aime un homme ou une femme qui t'aime réellement qui veut passer du temps avec toi qui veut construire sa vie avec toi quelqu'un de sérieux d'accord un homme ou une femme peu importe trouvera toujours le temps pour toi trouvera le temps mon amour trouvera en fait ce temps pour passer du temps avec toi en fait t'accord de rats des moments dans sa vie te fera une place dans sa vie pourquoi parce que tu seras une priorité si cette personne te fait attendre te fait languir ne te donne pas de nouvelles ne te répond pas ne te cours pas après pas dans le mauvais sens pas dans le mauvais sens courir après je veux dire n'essaie pas de te rattraper de te convaincre d'être avec toi c'est que cette personne et ben c'est pas la bonne personne pour toi d'accord où elle n'en est pas au bon stade dans sa vie vis-à-vis de toi voilà mes amours alors je crois qu'il ya du monde qui est arrivé je vais m'arrêter là mais je vous reviens mes amours très vite avec une partie de cette vidéo d'accord à très vite je vous embrasse et je vous aime fort